Ousmane Sonko sur le maintien du cadre de la CDAO, nous ne devons pas encourager une énième scission. C'est un message qui risque de déplaire à la nouvelle Confédération du Sahel. Le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, est visiblement catégorique dans son option d'encourager le renforcement de la CDAO. Alors que la Confédération des États du Sahel, comprenant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, semble atteindre un point de « non-retour », le chef du gouvernement du Sénégal affiche formellement sa position. Nous nous sommes inscrits dans une ligne claire et irrévocable. Depuis l'arrivée du chef de l'État à la tête du pays, le discours et le programme diplomatique ont été clairs. Notre logique est de travailler au rapprochement des pays africains. Le chef de l'État œuvre dans ce sens du maintien de ce cadre qu'est la CDAO, « Nous ne pouvons pas encourager une énième scission alors que partout dans le monde les pays font des efforts pour se renforcer dans des entités fortes », a martelé le premier ministre Ousmane Sonko lors de l'accueil du vice-président de la République Sœur de la Gambie, en visite à Dakar. Devant la délégation gambienne, Ousmane Sonko a rappelé qu'il faut dépasser certains clivages, même pour des raisons qui peuvent être valables. Il est à éviter de devoir reprendre à zéro. Il est évident que nos nations prises isolément ont très peu de chances de pouvoir réussir le grand bond en avant que les peuples attendent depuis très longtemps. Mais il nous faut faire preuve de dépassement notamment dans le cadre des relations internationales, bilatérales entre le Sénégal et la Gambie, par exemple. « Faisons preuve de dépassement », a déclaré le premier ministre. Dans cette perspective, il a souligné l'importance du rassemblement de la communauté ouest-africaine et des relations privilégiées entre les pays frères africains, notamment avec la Gambie, qui est le voisin le plus proche du Sénégal. « L'histoire a fait que nous sommes deux peuples malgré que nous soyons deux États », s'est réjoui le premier ministre. S'est réjoui le deuxième ministre.